Sous-titrage ST' 501 Marc Thoen disait une phrase toute simple « Quand on a la tête en forme de marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. » Ça voulait dire que chacun voit le monde à sa porte, et il faut casser ça. Donc c'est avec les encouragements d'Edgar Morin et de Michel Serres que je me suis lancé dans cette expérience audacieuse de brasser un peu des connaissances diverses. Cette grande inquiétude, il faut accepter l'idée qu'elle est assez légitime, pour une raison assez simple d'ailleurs. Vous savez, on vit un grand basculement. L'histoire humaine connaît un grand basculement, au moins aussi important que la fin de l'Empire romain au 5e siècle de notre ère, c'est-à-dire la fin d'un monde qui avait duré mille ans, ou bien la Renaissance, mille ans plus tard, qui est la fin de la chrétienté féodale européenne. Donc dans ces moments de grand basculement, c'est normal que les gens soient inquiets. Pourquoi ? Parce que je ne sais plus qui avait dit cette phrase. Les hommes ne comprennent pas l'histoire qu'ils sont en train de vivre. Et c'est vrai qu'il faut toujours un peu de recul pour comprendre ce qui est arrivé. Au moment de la chute de l'Empire romain, Saint-Augustin, qui, c'est le moment où il est mort, il est mort en 430, il n'a pas dit dans ses écrits, tiens, c'est la chute de l'Empire romain, voilà venir le Moyen-Âge médiéval. De même Montaigne, au moment de la Renaissance, il n'a pas dit, tiens, c'est la fin du Moyen-Âge, voilà venir la Renaissance. C'est en général, deux ou trois siècles plus tard, qu'on est capable de mesurer ce qui est arrivé. Donc cette grande inquiétude, si j'ose dire, il ne faut pas s'inquiéter de cette inquiétude. Ce qui serait étonnant, c'est qu'on ne soit pas inquiet. Ce qui serait étonnant, c'est qu'on voit le monde complètement bouleversé, toutes les règles, les règles de la politique, les règles de la culture, les règles de la procréation, les structures de la parenté, les rapports entre le monde, entre les autres mondes, l'émergence de grandes puissances dans ce monde complètement chamboulé. Ce qui serait étrange, et ça serait à mon avis un peu louche, un peu inquiétant, c'est qu'on ne soit pas inquiet. Donc déjà, comprendre ça, c'est comment vous dire, c'est déjà être un tout petit peu rasséréné. Pour le reste, c'est vrai que j'ai passé 17 ans de ma vie à essayer de comprendre cette grande mutation, gigantesque, incroyable, que j'ai fini par décomposer en 5 mutations qui se passent en même temps, et j'ai essayé le plus paisiblement et avec le plus d'exigences possibles de comprendre ce que signifiaient vraiment ces 5 mutations qui se produisent en même temps. et qui, choses étranges, ont presque toutes les 5 commencé au début des années 80. C'est étonnant, si vous voulez, mais regardez. La fin du communisme, c'est-à-dire le changement du planisphère, le monde tout d'un coup ne ressemble plus à ce qu'il était quand il y avait l'Est et l'Ouest, etc. Ça commence avec Solidarnoche au début des années 80. La mondialisation, ça commence avec la libre circulation des capitaux à travers le monde, ça commence au début des années 80, de la même façon. La révolution numérique, l'arrivée de ce 6e continent, qui est Internet, le Web et tout, ça commence au début des années 80, de la même façon. Internet a d'abord été une invention de l'armée américaine qui s'appelait ARPANET à la fin des années 70, et c'est devenu Internet grâce à l'habileté des ingénieurs du CERN en Europe au début des années 80. La révolution génétique, qui est une autre de ces mutations, elle commence elle aussi au début des années 80. Donc tout commence presque en même temps. Et ces grandes mutations géopolitiques, économiques, informatiques, génétiques, écologiques, j'ai oublié celle-là, mais la prise de conscience commence à peu près en même temps, elles se combinent les unes avec les autres. Vous comprenez ? Elles font système. Mais elles ont tout un point commun, ces mutations. Et là, je dis simplement ce qui est, ce n'est pas une opinion que j'aimais. Toutes ces mutations ont un point commun. Elles portent en elles des promesses formidables et des menaces gravissimes. Plus le péril croit, plus ce qui s'offre aussi. Et puis, on ne peut pas les juger de manière abrupte. Prenez l'exemple de la mondialisation. Il y a souvent chez nous une empoignarde entre ceux qui défendent la mondialisation heureuse, Alain Minc, etc. Et puis, disons, l'école du monde diplomatique, ou de Mélenchon, pour qui la mondialisation est une catastrophe. Donc on raisonne en termes idéologiques. Cette guerre idéologique, elle est un peu vaine, parce que la mondialisation, elle est les deux à la fois. Elle est une tragédie pour l'instant, pour nous, pour l'Europe, parce qu'elle a contribué à désindustrialiser l'Europe. Elle a contribué à détruire notre économie. Nous avons perdu la métallurgie, l'industrie textile. Aujourd'hui, nous perdons les hauts fourneaux, etc. Bon, donc, c'est d'une manière... Nous sommes dans un pays avec un taux de chômage incroyable, avec 10 millions de Français qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Et on pourrait dire la même chose au moins de toute l'Europe du Sud. Et même l'Allemagne, qu'on présente comme un modèle, quand on y regarde de près, ce n'est pas un pays si heureux que ça. Et sans doute, dans l'avenir, plus menacé que nous, parce que les Allemands en font plus d'enfants. Et qu'ils auront demain un gros problème démographique qui les attend. D'accord. Donc, de ce point de vue-là, la mondialisation est une catastrophe. Mais en même temps, dans le même temps, quand vous faites ce que je fais en ce moment, quand vous voyagez en Inde, en Chine, au Vietnam, en Amérique latine, vous voyez que grâce à la mondialisation, il y a des centaines de millions d'êtres humains qui ont échappé à la misère et à la faim. Donc, vous comprenez ce que je veux dire ? Les deux sont liés, les deux sont mêlés. Catastrophe. Et je pense que ce balancement entre les deux, menace et promesse, on pourrait le dire de toutes les mutations que j'ai décrites. Pour prendre un autre exemple, ce que j'appelle la mutation génétique. C'est-à-dire le fait que, grâce à la révolution génétique, on peut maintenant, les hommes ont le pouvoir d'intervenir sur la vie, sur la procréation. Alors, ça contient des menaces terrifiantes, le clonage, tout ce que vous voulez, des choses comme ça, l'ébranlement des structures de la parenté. Donc, tout ça est inquiétant, très inquiétant même. Les mères porteuses qui louent leur ventre, cette nouvelle exploitation du tiers-monde où on va louer les ventres des femmes pauvres pour porter les enfants des femmes riches, c'est quelque chose d'effrayant. Ce retour de l'eugénisme possible, ça, c'est le côté noir contre lequel il faut se battre. Mais dans le même temps, la révolution génétique, ça annonce des progrès médicaux gigantesques. Ce qu'on appelle la thérapie génique, ça va permettre demain de guérir des maladies qui étaient jusqu'à présent incurables. Et ça permet dès aujourd'hui de faire des prouesses technologiques en matière d'appareillage du corps humain. Vous savez que maintenant, on peut rendre des bras artificiels à un manchot, des bras qui imitent les bras naturels, et qu'il peut commander par son cerveau. On peut installer, on en est encore au début, mais ça progresse très vite, on peut installer des petites caméras reliées au cerveau à la place des yeux qui rendent la vue aux non-voyants, aux aveugles. Et nous savons que ces choses vont aller très très vite. C'est-à-dire que nous avons grâce à cela la possibilité, non seulement de vivre très vieux, mais de vivre vieux en bonne santé, en bien meilleure santé qu'auparavant. Donc voilà l'exemple d'une mutation où il y a promesse et menace, les deux en même temps. Et ça nous renvoie à notre responsabilité de citoyen. C'est-à-dire que ça nous invite justement à ne pas baisser les bras, parce que c'est notre devoir de tout faire, de nous engager pour que les promesses adviennent et que les menaces soient conjurées. Ça nous renvoie, si j'ose dire, à une définition saine et loyale de la politique, de la démocratie. J'ai fait une émission la semaine dernière avec la France Inter, avec Denis Chessou, qui m'a invité, qui m'a demandé d'être rédacteur en chef de son journal qui s'appelle CO2, mon amour. Vous savez, le samedi, qui est l'émission écolo, et il m'a fait beaucoup parler de ça. Et j'ai demandé qu'on parle d'un travail magnifique que vient de faire un sociologue qui s'appelle Jean-Pierre Le Goff, qui a écrit un gros livre qui s'appelle La fin du village. Et c'est vrai que je vois chez moi en Charente deux réalités contradictoires. Je vois la campagne qui n'a jamais été aussi propre. Les petits villages sont léchés, les moulins ont été restaurés, les églises sont nettes, etc. Les villages, il n'y a plus ces masures que j'ai connues dans mon enfance. Donc tout est bien propre et bien prospère, mais vide. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie. Et tout d'un coup, je vois autour de moi la vie se retirer. Dans ces petits villages proprets, mais il n'y a plus de tabac, il n'y a plus de bistrot, il n'y a souvent plus d'école et c'est quelque chose qui ressemble de plus en plus à un décor de théâtre. Et ça, en effet, ça m'angoisse. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021